Maintenant on retrouve Jacques Maillet, le meilleur, la crème de la crème des croyeurs. Ça va Jacques ? Très bien, bonjour Malika, bonjour Laurent, bonjour Jacques. Oui, on a essayé de retranscrire un petit peu l'esprit de Noël et on verra que pour les collectionneurs, pour Noël, on peut trouver quand même beaucoup de choses. Alors ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que l'histoire du Père Noël, elle n'est finalement pas si ancienne que ça. L'inspiration est bien sûr... Mais avant il n'existait pas le Père Noël ? Eh bien avant c'était plutôt triché sur Saint-Nicolas. Et le Père Noël, il va arriver plutôt en France aux alentours de 1860. On a notamment une gravure qui fait référence et c'est la première représentation du Père Noël en 1863. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne l'appelait pas le Père Noël mais Santa Claus, venant des Etats-Unis et l'autre inspiration est également des pays nordiques et également donc de l'Allemagne. Et le Père Noël, aujourd'hui il est rouge mais la première tenue du Père Noël était... Non, elle était verte. C'est une marque de soda pour une publicité qu'il a mis en rouge. Et un petit peu plus tardivement et ça a été voulu par cette marque qui est bien connue. C'est dingue quand même qu'on ait... Donc le Père Noël, eh bien on peut également collectionner des choses qui vont être dérivées. On pourra collectionner des sculptures qui vont représenter bien sûr Saint-Nicolas avec cette grande barbe. Elles pourront être en bois, elles pourront être en marbre. Alors une petite précision, eh bien sur le thème de la sculpture... Ça c'est pas Saint-Nicolas, c'est une vierge à l'enfant. Mais il faut savoir qu'une petite anecdote, pour faire une datation d'un saint et d'une sculpture, eh bien on regardera le drapé. Plus il va être sec, plus on va être ancien et plus on va avoir beaucoup d'allégories ou de mouvements, eh bien on sera dans le 18e et bien sûr plus tardivement. Moi j'ai un Saint-Nicolas, prêté Jacques. Alors oui Laurent, donc dans le Saint-Nicolas, on va pouvoir collectionner des objets tout à fait amusants. Donc des Saint-Nicolas qui vont être bien sûr des moules à chocolat. On va avoir également des petits lutins, des petits Père Noël et Malika, une autre boîte plus importante. Là ce sont des moules à chocolat. Mais c'était avec les petits bonhommes et après, eh bien on démoulait, on avait la forme. Alors là, pour Malika, il faut être gourmand pour Noël, donc je vous ai pris la grande taille. Moi c'est une petite chaussure, c'est ça ? Alors, vous voyez, ils peuvent être... Non, c'est pas un moule. Si, si, c'est un moule. On va mettre le chocolat. Alors bien sûr, ça ne sera pas plein. Le chocolat, il va épouser toutes les formes et avec les agrafes et les griffes qu'on peut avoir, on va tirer donc ces pinces et ensuite on aura le chocolat qui va apparaître. Alors, il y a des gens qui collectionnent les moules de chocolat ? Oui, c'est vraiment finalement à l'infini. Il y a des moules qui sont plus récents. On va aussi pouvoir trouver dans ce dérivé de moules, eh bien beaucoup de moules qui vont être aussi en cuivre. Et il y a des collectionneurs qui ne vont chercher que des choses amusantes, en tôle, donc étamées. Ça fait un joli objet, hein ? C'est agréable. Et puis au pied du sapin, ça peut être amusant aussi à décorer. Oui, parce que là, vous avez amené d'autres objets qui sont d'un goût différent, on va dire, d'un goût un peu différent. Il y a une nuge. Le schtroumpf, là, je n'ai pas compris pourquoi il y a un schtroumpf. Un schtroumpf, je dis un schtroumpf, mais ça ne ressemble pas trop à un schtroumpf. C'est inspiré, c'est quand même le schtroumpf, c'est le grand schtroumpf. Mais il n'a pas de barbe. Oui, mais c'était aussi une petite parenthèse. Il faut savoir qu'on fête les 60 ans des schtroumpfs. Alors vous, vous vous êtes dit, je mélange tout. Non, 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 ça fait une idée de cadeau de Noël. Et là, pour les jouets, on pourra avoir des choses avec des jouets anciens, des voitures qui vont être plus en mouvement. Donc sur le jouet, on pourra trouver quand même des choses assez amusantes. Si on voit sur le devant de notre plateau, on a un jouet du football. C'était finalement aussi l'ancêtre de la Coupe du Monde qui est sur les années 1920. Alors avant de revenir aux autres objets, on va faire un petit tour de magie, Jacques. Parce que vous avez amené un super truc. Allez-y, je vous laisse faire. Ça ne marche pas. Allez-y, Malika. Il faut taper dans les mains. Non, c'est raté. Voilà. Mais il est où ? Il est devant. On a aussi des automates sur les objets de Noël. Mais Laurent a la main magique. Voilà, c'est ça. Nous, on ne s'en lasse pas. Alors le Père Noël, ça, ce n'est pas de l'ancien. Non, là, c'est des choses qui étaient modèles. Mais il faut savoir que sur les objets, on aura fait aussi des automates. Alors on voit que sur le sud de la France, on va revenir à nos automates. Mais sur le sud de la France, on va mettre beaucoup à l'honneur les centons. Donc les centons ont été quand même fabriqués sur de nombreuses époques. Et c'est finalement mettre en évidence la vie et les personnages. Alors là, on a un système qui est plutôt amusant. Toujours le principe du centon. Mais là, il est donc en automate. Et c'est un esprit assez amusant. C'est ancien, ça ? Alors là, on n'est pas dans des choses qui sont très, très vieilles. Mais ça a quand même 40 à 50 ans. C'est des choses qui ont été faites après-guerre. Et qui donnent un esprit quand même festif et agréable. Ça, c'est moins insupportable que ça. Que ça ? C'est très beau. C'est un peu la musique à toutes les sauces. Et pour terminer sur toutes les... Non, mais attendez, parce qu'il y a les boules aussi. Moi, je veux qu'on parle des boules aussi. Alors, les boules, on parle souvent des boules de Noël. Eh bien, les boules de Noël, elles avaient aussi une origine avec des modèles qui étaient des modèles de procession. Et quand on va regarder une boule du 19e, on aura une agrafe qui sera particulière. Et il n'y a que des collectionneurs de ce type d'objets. Elles peuvent être dans des dimensions assez spectaculaires, faisant 50-60 centimètres. Ça peut être également en grappe de raisin. Et une boule comme celle-ci, c'est ce qu'on va appeler du verre églomisé. Et ce type de boules, eh bien, on va les trouver entre 10, 20, 30, mais des fois à plusieurs centaines d'euros. Ah oui, parce que là, vu comme ça, si on ne fait pas attention, on ne voit pas que c'est une boule très ancienne. C'est vrai, mais il y a un reflet et une particularité qui est assez curieuse au niveau de l'image et du reflet. C'est fragile, ça ? Ça casse comme du verre. Ça casse comme du verre. On ne touche à rien. Et qu'est-ce que vous avez devant vous que vous nous vouliez vous montrer ? Alors, la dernière chose, eh bien, c'est dans les objets représentants finalement aussi Noël. Noël, c'est aussi la nativité. On va pouvoir avoir dans ce travail, eh bien, des objets curieux. Ici, donc, on a un bénitier, un travail du 19e siècle qui associe le bronze et bien sûr l'étain. Et ce genre d'objet va quand même coûter sur des prix relativement importants, entre 200 à 300 euros, voire un petit peu plus, parce qu'on a un travail du bronze qui est assez remarquable. Mais on pourra atteindre des sommets avec la nativité. Quand on a des œuvres, bien sûr, des huiles sur toile par Georges Latour ou bien par d'autres très grands peintres, eh bien, là, la limite de prix sera finalement inestimable et peut-être même inaccessible. Un beau cadeau de Noël. En tout cas, vous avez ramené une vieille voiture là-bas. C'est mignon comme tout, c'est un petit jouet. Alors, dans les petits jouets, les voitures, le règle toujours les bolides. C'est vieux, ça. Ça, c'est déjà assez vieux. Alors, on a quand même une fabrication tôle lithographiée sur la partie avant et sur la partie arrière, on a quand même des plastiques. Donc, on va être dans un travail, de toute façon, qui sera systématiquement après-guerre. Mais comme les petites voitures, on peut être à des prix complètement... Celle-là, c'est une hybride, voilà. Je crois qu'on a encore plus l'impression d'y être avec ça. Ça va durer un mois, c'est ça ? Les fêtes de Noël, la magie de Noël. Ça dure un mois. Et regardez, il bouge. Il fait du violon. Oui, parce que tout à l'heure, il était un peu ankylosé. Et là, la magie de Noël, ça y est. C'est un petit peu mieux pour vous comme ça. Et puis, de toute façon, il va falloir qu'on se quitte.